Je vais présenter déjà les trois intervenants. Maxime Arbukhaïf est laissé de se connecter maintenant. Monsieur Tourad Gendialiev, il est député de Hankendi, de la ville qui se situe à Haute-Karabakh, et aussi le chef de la communauté azerbaïdjanaise de la région de Haute-Karabakh, de la République d'Azerbaïdjan. Donc, il est un représentant officiel élu de la région de Haute-Karabakh. Il est né en 1980 à Hankendi. Il a vécu jusqu'à l'occupation de Choucha par les forces armées arméniennes en 1992. Et en 2000, il était diplômé. Donc, il était parmi ces un million de réfugiés quand même de l'époque. Donc, j'imagine que toute sa famille aussi. En 2000, il est diplômé d'une licence de la faculté de droit de l'Université d'État de Bakou. Et en 2002, il a obtenu son diplôme de master de cette même faculté. Donc, il parle anglais, français, russe. Je le salue pour sa présence aujourd'hui, aussi pour parler à nos publics francophones. Et donc, il posait d'une expérience diplomatique de plus de 15 ans. En même temps, Maxime, il va se connaître bientôt. Maxime, docteur Maxime Gouin. Donc, en 2010, il a obtenu son master 2 d'histoire contemporaine à Paris 1, Sorbonne, avec la mention très bien. En 2019, il soutient sa thèse sur les relations entre la République, sa thèse de doctorat sur les relations entre la République française et le comité arménien de 1918 à 1923 à l'université Middle East Technical University. Depuis 2011, il publie les articles sur les différentes revues comme « The European Journal of International Law », « The Journal of Muslim Minority Affairs », « Journal of South Asian and Middle Eastern Studies », « Cocos is International » aussi. Et entre 2011 et 2012, il était chercheur à « International Strategic Research Organization ». Et depuis 2013, il est chercheur au « Center for European Studies ». Et en 2019, il a publié un chapitre sur les déplacements forcés des Arméniens ottomans dans le livre qui s'appelle « A Global History of Relocation in Counter-Insurgency Warfare ». Et je salue également M. Maxime Mardukayev. Je pense que nos internautes, tout le monde connaît l'histoire de Maxime qui est liée à l'Azerbaïdjan très affectueusement. Il est l'arrière-arrière-petit-fils du grand écrivain russe Lev Tolstoy et l'arrière-petit-fils du remarquable météor en scène Konstantin Stanislavski et de l'actrice Maria Lilina, du côté de sa mère, Olga Stanislavskaya. Et son père, Joseph Mardukayev, est originaire de Baku. Il était juif des montagnes. Maxime Mardukayev est auteur, réalisateur, scénariste et producteur d'environ 60 documentaires et 30 court-métrages. Donc, il a tourné plusieurs films en Azerbaïdjan, parmi lesquels on peut citer Red Slobodan, sur la communauté juive azerbaïdjanée, Baku Opéra, une copie de La Scala, donc ça c'était sur l'art azerbaïdjanais. Et après, certainement, Maxime, il était le premier réalisateur étranger qui a capturé certaines images de l'occupation du Karabar en Arménie. Et aussi, il a filmé les films comme 20 janvier, sur la lutte pour l'indépendance du peuple azerbaïdjanais après la chute de l'Union soviétique. Et les films sur les réfugiés d'Azerbaïdjan, qui ont été victimes de l'agricien arménien, qui s'appelle Au bout du chemin, et deuxième partie qui s'appelle Karabar « Je ne te quitte pas ». Il est également journaliste TV sur les différentes chaînes Arte, France 2, TF1, Canal+, il est également auteur, producteur et animateur de 62 émissions à la radio Spoutnik. Et je veux absolument le citer aussi, il était le seul réalisateur à avoir réalisé deux films sur et à l'intérieur du Kremlin à Moscou. Voilà, donc je vous salue tous les trois et un immense merci pour votre temps et participation dans ce webinaire. comme vous déjà en fait marquez, donc le nombre de notre, enfin l'intitulé de notre séminaire, c'est notre webinaire, c'est 28 ans sans Karabar à la vie de la fête nationale en Azerbaïdjan. J'aimerais bien de parler quand même en fait de cette fête nationale, comment ça se fait qu'en fait en Azerbaïdjan, pour nous, c'est la fête importante dans l'année. Comme certains d'entre vous, vous le savez, donc 28 mai en 1918, avec la déclaration d'indépendance, l'Azerbaïdjan a été déclaré l'État indépendant. Donc la République démocratique d'Azerbaïdjan a été la première république laïque, démocratique dans le monde musulman d'Orient et dans le monde turc. Donc la charte nationale qui a proclamé la fondation de cette république se disait comme si, je veux juste en fait déciper en fait ces six points qui sont très très importants pour expliquer la relation actuelle ou en fait l'opinion de l'Azerbaïdjan sur Karabakh parce que, je cite les six points, l'Azerbaïdjan est une nation pleinement souveraine. Elle comprend les parties sud et sud-est de la transcaucasie sur l'autorité du peuple azerbaïdjanais. Ça c'est le point 1. Deuxième point, il est résolu que la forme du gouvernement de l'État indépendant azerbaïdjanais est une république démocratique. Le point 3, la république démocratique d'Azerbaïdjan est déterminée à établir des relations amicales avec tous, en particulier avec les pays et les États voisins. 4. La république démocratique d'Azerbaïdjan garantit à tous ses citoyens à l'intérieur de ses frontières l'intégralité des droits civils et politiques indépendamment de l'origine ethnique, de la religion, de la classe, de la profession et du sexe. 5. La république démocratique d'Azerbaïdjan encourage le libre développement de toutes les nationalités qui peuplent son territoire et 6e point, qui était en 1918, jusqu'à la convocation de l'Assemblée constituante azerbaïdjanais, l'autorité suprême sur l'Azerbaïdjan est confiée à un conseil national élu universellement et au gouvernement provisoire responsable devant ce conseil. Donc le conseil qu'il parle, c'est le conseil national azerbaïdjanais, je m'excuse, qui a été construit suite à la dissolution de la république fédérative démocratique de la trans-Coccasie dans les années 1917. Voilà donc cette indépendance, c'était un résultat de la grande lutte du peuple azerbaïdjanais et de la pensée des éminents intellectuels azerbaïdjanais, notamment le fondateur de la république Mohamed Amir Rasuzadeh. Même si ça ne durait que 23 mois, pendant la première république démocratique, la langue azerbaïdjanais a été déclarée langue officielle. Des livres ont été écrits pour les écoles, des bibliothèques ont été ouvertes, des dizaines de journaux et magazines ont été publiés. En 1919, le plus grand établissement d'enseignement supérieur de l'époque, l'université État de Bakou a été ouvert. Donc, comme je viens de le citer, avec la proclamation de cette république en Azerbaïdjan, l'État a député l'acceptation juridique de certaines valeurs européennes en Orient, comme la création du Parlement national, la garantie de certains droits de liberté individuelle et la reconnaissance aux fonds de droits de vote, qui, je cite, c'était dans les années 1919. Donc, je ne veux pas aller plus loin dans cette histoire, je voulais absolument citer quelques points clés, si je me permets de dire, de la fondation de la première république d'Azerbaïdjan. Et on remerciait absolument les fondateurs, aussi, en fait, tous les intellectuels azerbaïdjanais qui étaient à la tête de délégation qui est venue, en fait, à la conférence à Paris en 1919, commençant par Al-Mardin Baytouf Tchibashi, Mahmoud Maharamouf, Jihun Beyhaji Bayli et les autres, pour aujourd'hui, pour dire qu'on peut, et d'ailleurs, en fait, c'était par, comment dire, la loi, la loi constitutionnelle qui a proclamé l'Azerbaïdjan indépendante, les successeurs légales de la République démocratique d'Azerbaïdjan. Et cette loi, en fait, on a accepté le 18 octobre 1991. Donc, je profite de cette occasion pour souhaiter à ma patrie une longue vie et la prospérité, en espérant que les prochaines célébrations du 28 mai soient organisées dans la région du Haut-Karabakh de l'Azerbaïdjan. Donc, sur ces bons points, j'aimerais bien, en fait, écouter aussi M. Ganjaliyev. Voilà, donc, le chef de communauté azerbaïdjanais de la région du Haut-Karabakh de la République d'Azerbaïdjan et avoir son avis sur, voilà, l'Azerbaïdjan actuel, la situation actuelle de la région de Haut-Karabakh. Merci beaucoup. Merci, cher docteur Safarova. Merci aussi, chers messieurs, chers messieurs. Je vous salue de Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan. Il fait du soleil. Le printemps est arrivé. Le temps est très beau ici en Azerbaïdjan et après un long temps de régime de quarantaine. la situation est un peu relaxée et je suis très, très honheureux de vous rejoindre ici, de discuter avec vous la situation, la question au propos du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui est très, très personnellement pour moi. Comme docteur Safarova a mentionné que je suis le chef de la communauté azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh, de la région du Haut-Karabakh de la République d'Azerbaïdjan. Aussi, je suis le député de la ville du Kankendi, la ville qui est sous l'occupation des forces arméniennes depuis 1992. Donc, c'est un très, très grand honneur pour moi de vous adresser ici et de vous discuter avec vous cette question très importante. Et aussi, demain, nous allons féliciter l'anniversaire de la Fondation de la République d'Azerbaïdjan, 102e anniversaire. J'utilise cette opportunité de féliciter tous les citoyens de la République d'Azerbaïdjan ici en Azerbaïdjan et aussi dans le monde pour cette fête de la République. Bien sûr que c'est un jour très, 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 très important pour chacun de l'Azerbaïdjanais. Comme Safar a mentionné, je suis né en 1980 dans la région du Haut-Karabakh, la ville de Kankendi et j'ai grandi à Choucha, la ville du Nagorno-Karabakh région de l'Azerbaïdjan. J'ai passé toute mon enfance, ma vie, les meilleures années de ma vie en Karabakh et j'ai grandi à Choucha. J'ai reçu mon éducation élémentaire, primulénaire à Choucha. Aussi, j'ai assisté à des cours de musique et j'ai pris, j'ai reçu mon éducation en musique et c'est pour cette raison que j'ai joué dans le TAR, l'instrument national de l'Azerbaïdjan. C'est très, très connu l'instrument musical de l'Azerbaïdjan. Aussi, j'ai assisté à l'école d'échecs en Azerbaïdjan. Il y avait l'école d'échecs et j'ai un rêve, j'avais un rêve qu'un jour, je deviendrai le champion du monde d'échecs. Mon père était le directeur de cette école d'échecs et chaque jour, on a joué d'échecs avec mon père, avec mes amis. Et même il y avait les Arméniens qui ont assisté, qui ont venu à l'école et nous avons joué ensemble. Donc, il y avait une très bonne atmosphère, la coexistence pacifique ensemble. Les Arméniens, les Azerbaïdjanais et d'autres groupes minoritaires comme les Russes par exemple. Et je me souviens très, très clairement, mon enfance, mon mémoire, c'est très, très... Quand je parle dans ma vie, à propos de ma vie en Karabakh, bien sûr que je soutiens toutes les mémoires. Toutes les mémoires reviennent dans mon... Et aussi, par exemple, malheureusement que quand j'avais 12 ans, les forces des Arméniens ont attaqué et occupé la région de Haute-Karabakh. Et jusqu'à... Depuis le 1992, toutes les populations azerbaïdjanais de Nagorno-Karabakh étaient expulsées de la région. Et 20%, vous savez que 20% de notre région était occupée. Et il y a environ 30 ans que la résolution du conflit ne peut pas être réalisée parce que la présence des troupes des Arméniens dans la région de notre Karabakh. Et personnellement, j'ai perdu quelques familles, quelques membres de ma famille pendant ces conflits et ils ont été tués par des forces des Arméniens. Et malgré, je veux dire que malgré toutes les souffrances et les pertes, nous, la communauté azerbaïdjanais du Haute-Karabakh, nous défendons résolument notre position et appelons toujours à vivre en paix avec la communauté arménienne. On a fait beaucoup d'appels à la communauté arménienne que nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour vivre ensemble. Nous sommes prêts pour la négociation de paix. Mais malheureusement, nous n'avons reçu aucune réaction, aucun message de la part de l'Arménienne, de la communauté arménienne. C'est très, très triste, bien sûr, parce que l'Arménie et son régime fantoche qui existe dans le Haute-Karabakh poursuivent leur agression pendant environ 30 ans. Et nous voulons, bien sûr, résoudre ce conflit. Mais malheureusement, pour résoudre ce conflit, il faut que la volonté de notre côté, de la part de notre côté et de la part du côté de l'Arménienne, bien sûr, il faut achever cette volonté. Mais malheureusement, le règlement de conflit n'est pas possible sans le retrait des troupes des Arméniennes et sans la restauration du territoire, le territoire intégré de la République d'Azur-Bajan. Je veux dire aussi que nous recevons des messages des populations d'Arméniennes vivant dans la région du Haute-Karabakh. Ils notent que quelques membres de la communauté arménienne, ils notent qu'ils sont fatigués de cette occupation, ils sont fatigués de cette illimité et ils veulent résoudre ce conflit. Bien sûr que la situation maintenant est tendue en raison de la présence de l'armée arménienne. Je veux dire que tant que nous ne pourrons pas résoudre le conflit, son impact sera toujours dans la région parce que son impact négatif s'étendra à toute la région. De plus, les Arméniens vivant au Haute-Karabakh s'envoient à l'avenir. Ils ne savent pas ce qui va se passer aujourd'hui. Et surtout, nous nous appuyons sur le droit international, les résolutions et les déclarations du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a aussi d'autres documents d'organisations internationales qui demandent le retrait des troupes arméniennes de tous les territoires qui s'occupent par l'Arménie. Juste une petite parenthèse parce que moi-même, vous savez que je suis originaire du Haute-Karabakh, des villes adjacentes de Haute-Karabakh. Toute ma famille, nous, on a eu la chance parce que mon père, il était muté dans les années, c'était de 88 au 89 à Baco, juste avant que ça commençait en fait cette guerre, qu'on a pu en fait échapper à cette période. Par contre, nous, ma famille, on a reculé la totalité de nos parents proches qui sont devenus réfugiés du jour au lendemain. Je me rappelle très bien, ma grand-mère, elle est venue en fait. Elle a même fermé à clé en fait sa porte en disant qu'un jour, elle peut rentrer à la Tchum. Voilà, donc c'était même pas inimaginable que ça peut arriver et que ça fait quoi, en fait, pratiquement 28 ans en plus qu'on est dans cette situation. Mais je veux dire, malgré les énormes difficultés vécues pendant ces 28 ans, vous, en tant que chef de la communauté azerbaïdionnaise du Haute-Karabakh, comment vous pouvez résumer en l'opinion de cette communauté par rapport à la résolution de ce conflit ? C'est-à-dire en tant que peuple, le positionnement de la population qui a vécu pendant des décennies, en fait, pendant des siècles dans cette région. Et le jour à demain, ça fait quand c'est pratiquement 30 ans qu'on arrive à rentrer ? Et comment on fait faire sorte que la génération qui vient d'après, pour leur faire comprendre que ce territoire était à l'Azerbaïdjan. Donc on a bien vécu là-bas, mais maintenant on ne peut pas aller. Et donc, comment voit la communauté azerbaïdionnaise de Haute-Karabakh la résolution de ce conflit ? Oui, merci beaucoup pour cette question. Bien sûr que, comme le chef de la communauté azerbaïdjanaise de la région du Haute-Karabakh, je représente plus de 80 000 personnes de la région du Haute-Karabakh. Et aussi, vous savez qu'il y a à peu près un million de réfugiés, les personnes déplacées totalement ensemble. Et vous aussi, vous savez que le complet arméno-azerbaïdjanaise a pour conséquence concrète l'occupation de près de 20% des territoires de l'Azerbaïdjan et a fait environ un azerbaïdjanais en personne sur 10 une réfugiée, une personne déplacée. Mais bien sûr que la résolution du conflit, c'est possible seulement après la restauration du territoire internationalement reconnu de l'Azerbaïdjan et après le retour de la population chez nous. Parce qu'aucune acquisition du territoire par contre la force ne saurait être reconnu par la communauté internationale comme illicite. Et la communauté internationale a toujours condamné l'usage de la force militaire contre l'Azerbaïdjan, vous savez, et l'occupation de ces territoires qui en résultait. Vous savez aussi qu'en 1993, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté quatre résolutions, condamnant l'utilisation de la force contre l'Azerbaïdjan. Et nous voyons le règlement de ce conflit dans ces résolutions. Parce que ces résolutions font la base juridique du règlement de ce conflit. Et bien sûr que nous avons aussi la Constitution de la République l'Azerbaïdjan, l'article 11 souligne que le territoire l'Azerbaïdjan est inviolable, indivisible et je pense que chacun comprend que c'est là qu'on cherche la solution. Selon la Constitution de la République l'Azerbaïdjan. Par exemple, même en 2005, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, par exemple, a adopté une résolution 14-16 où elle rappelle que l'occupation dans le territoire étrangère par un État membre constitue une grave violation des obligations qui accompagnent de cet État. C'est tout. Mais la France, par exemple, comme un pays des coprésidents du groupe de Minsk, la France participe activement au processus du règlement de conflit et copréside le groupe de Minsk depuis janvier 1997 avec les États-Unis, avec la Russie. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France est la signataire des quatre résolutions des Nations Unies. La position exprimée par la France est sans ambiguïté comme la France soutient la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des territoires internationalement reconnus de l'Azerbaïdjan. Merci beaucoup, M. Ganjaliyev. Autant qu'on parle par rapport à certains faits historiques, j'aimerais bien avoir l'avis du Dr Maxime Gouan. Surtout parce que, en fait, dans votre thèse, vous avez étudié les années, donc les événements des années 1918-1923, c'est ça ? Et donc, pendant cette période-là, certainement, vous avez aussi vu dans les archives l'information sur l'Azerbaïdjan et aussi, en fait, ces populations, différentes populations dans le territoire d'Azerbaïdjan et surtout, en fait, à Haute-Karabakh. Quelles sont les origines du conflit actuel à l'époque des premières républiques d'Azerbaïdjan et d'Arménie ? Et quels en sont les impacts aujourd'hui ? Alors, je vous remercie. Là, vous soulevez une double question très importante. Je dirais, on peut faire remonter l'origine et la cause, que ce soit en 1910, 1920, ou ce qui se passe depuis la fin des années 80, au racisme arianiste, c'est-à-dire l'idée de la race arienne, la race des seigneurs, entre guillemets, qui domine le nationalisme arménien. C'est une idée qui est apparue au 19e siècle. Alors, je vous prie par avance d'excuser mon accent. Le premier, ça a été Grigoli Ars-Tlouni, un des premiers nationalistes arméniens dans les années 1870. Et cette thèse complètement folle s'est imposée dans l'ensemble des parties nationalistes arméniennes durant les années 1910, entre 1912 et 1917, à la fin de la Première Guerre mondiale. Cette thèse était tout à fait dominante. Donc, voir le conflit, non pas comme un différent territorial entre deux nations civilisées, mais comme un conflit purement pseudo-biologique entre, ce sont les termes qu'ils employaient, la race arienne et la race louranienne. L'Azerbaïdjan et diverses autres personnes font remarquer, à juste titre, que Gareguine Nejdé, Drastamad Drokandayan, qui a été ministre de la Défense dans l'éphémère République indépendante d'Arménie, ont plus tard collaboré avec les nazis, ont porté l'uniforme du Troisième Reich, tout cela est vrai, tout cela est à faire connaître. Mais il ne faut pas oublier non plus que les idées qui les ont conduits à collaborer avec l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, ces idées, elles les avaient déjà en 1918-1920. Et que l'origine du conflit est principalement à chercher de ce côté-là. Corollaire de ce racisme, de ce supremacisme arianiste, je vais vous citer un rapport du Conrad Bertrand, qui était le chef par intérim de la mission militaire française dans le Caucase. Il parle des dirigeants politiques arméniens et il dit « Ils imaginent que toute l'Europe est à leur service ». C'est une idée qu'on retrouve encore très nettement aujourd'hui. Et c'est pour cela que, par exemple, les décisions de la justice administrative française annulant des chartes d'amitié entre des communes françaises et puis des communes de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, mais aussi la déclaration récente du gouvernement allemand jugant illégitime la représentation de cette République autoproclamée. Tout cela est important, tout cela permet de rappeler que non, l'Europe n'est pas au service de formation nationaliste arménienne. Alors, je vais parler des idées, j'ai parlé, mais voyons un peu comment ça s'est manifesté concrètement en 1918-1920. Là, je vous cite une note du ministère français des Affaires étrangères. « Au sud de Choucha, Antranik a marqué son passage par des pillages et des destructions de bourgs comme Abdalar et Zabushi ». Et un peu plus loin, la même note nous dit que plus de 40 villages tatars, donc on prend azerbaïdjanais, ont été détruits aux Anguezours, régions voisines, et notamment par Antranik. Donc, vous voyez, la pratique de la purification ethnique n'est pas nouvelle. Elle était même plus violente en 1918-1920 qu'en 92-94. Et, ah oui, c'est quand même une remarque intéressante. Antoine Poitbart, qui était un officier français relativement pro-arménien mais sans fanatisme, disait dans Antranik qu'il est incapable de toute discipline et qu'il ne sait pas diriger autre chose qu'une bande. C'était dit en atténuant les termes. On comprend, on voit à peu près où il veut en venir. Or, Antranik est considéré comme un héros national en Arménie. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je ne vous parle pas d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans, je parle d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, la continuité d'idées, la continuité de pratiques. Et un autre élément de continuité qui me paraît important à noter parce qu'on voit mieux l'emploi de cette idéologie et son importance, c'est qu'au même moment, je parle de 1918, il y a eu des massacres d'Azéries d'Iran à Ourmia en février 1918 avec part des nationalistes assyriens et arméniens, en sachant d'ailleurs que les nationalistes assyriens venus d'Anatolie tuaient des combattants et les achevaient, ce qui est tout à fait contraire au rôle international, mais ne touchaient pas aux civils, alors que les assyriens dérevants et les nationalistes arméniens, eux, massacraient des civils, y compris des enfants. Le docteur Paul Gojol ou un monsieur français qui s'appelait Émile Zavi font des descriptions affreuses, que je ne vous lirai pas, d'enfants qui sont éventrés, on voit les viscères qui sortent. Enfin, voilà, on n'est pas sans rappeler ce qui s'est pratiqué à Ardjole et puis dans diverses autres bourgades dans les années 90. Ça, c'était en Iran. Et puis, en Anatolie orientale, je vous dispense de la liste, elle serait interminable, mais encore en 1918, par exemple à Erzurum, il y a eu des massacres avec un acharnement sur les corps. Donc, ce n'est pas une idéologie en l'air, ce n'est pas quelque chose d'éthéré, de purement hypothétique, c'est quelque chose qui a des conséquences pratiques extrêmement précises. Alors, au-delà du seul racisme, au-delà des seuls crimes de guerre, peut-être aujourd'hui on dirait des crimes contre l'humanité, se trouve également l'idée, très présente aujourd'hui, par les nationalistes arméniens, qu'on peut mettre la communauté internationale, et les azerbaïdjanais en particulier, devant le fait accompli. Puisque la région de Charour et la région de Zangevour, avec une majorité musulmane, donc essentiellement azérie, au recensement russe de 1916, n'a plus un seul aujourd'hui, qui était déjà minoritaire au début des années 20, à la suite des massacres et des expulsions, dont je vous donnais une petite idée. Eh bien, pourquoi ne pas faire pareil avec le Haut-Karabat ? Tout ou tard, les azerbaïdjanais se lasseront, etc. Donc, cette idée est en partie un héritage de la période 1918-1920, et explique ce qu'a dit M. Gajandeleux, c'est-à-dire les refus systématiques, non pas de l'ensemble des Arméniens, mais de ceux qui sont au pouvoir. Autre élément de continuité qui me paraît intéressant, qui est aussi la conséquence du racisme marianiste, ça a été la brève guerre entre l'Arménie et la Géorgie, en décembre 1918. La Géorgie, vous le savez aussi bien que moi, est un pays à majorité chrétien, et d'ailleurs qui a battu à plate couture l'Arménie arménienne en décembre 1918, ce qui explique le peu de cas qu'on faisait en général dans les états-majors britanniques et même français de l'Arménie arménienne après cette défaite assez humiliante. Mais tout ça pour vous expliquer que le contentieux territorial et la violence existent aussi au-delà des clébages religieux. Ces questions, oui, ce sont des musulmans contre des chrétiens, c'est très très loin de résumer le problème et c'est très très loin d'être la principale clé d'explication. Et encore aujourd'hui, on voit que la Géorgie, qui avait été pragmatique, qui avait résolu ces différents territoriaux de manière civilisée avec l'Azerbaïdjan dès le 30 ans 1919, qui avait formé une alliance contre les bolcheviques russes et contre l'armée russe blanche d'Antoine Denikin, a aujourd'hui beaucoup la même politique pragmatique avec l'Azerbaïdjan ainsi d'ailleurs qu'avec la République de Turquie. Et pour aller encore plus loin dans la mise en perspective de l'actualité, pourquoi y a-t-il ce conflit aujourd'hui ? Eh bien, entre autres, principalement parce que la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan ont été des républiques soviétiques. Et comme vous l'avez rappelé, elles ne l'ont pas été d'emblée. Elles ne l'étaient pas en 1918. Pourquoi le sont-elles devenues ? Parce que les dirigeants de la République d'Arménie n'ont pas voulu de ce que leur proposait avec insistance les dirigeants de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire un front uni contre le risque, c'était même plus qu'un risque, ça a été une réalité à la fin, d'invasion par les Russes et par les Soviétiques. Qui n'était pas content d'être dans cette République fédérative démocratique de Transcaucasie ? C'était l'Arménie qui a sorti le premier en Espagne ? Effectivement, oui, ça c'était le premier problème. Mais tout au long de l'année 1919, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, sans proposer un retour pur et simple à la République fédérative de Transcaucasie, ont proposé une alliance anti-bolchevique et anti-denikine à la République d'Arménie, qui n'en a pas voulu. La République d'Arménie a soutenu Anton Denikine, alors même que ce monsieur voulait reconstituer l'Empire des Tsars, qui aurait signifié l'annexion pur et simple de l'Arménie comme de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan, puis ont tenté de s'arranger avec les bolcheviques, qui n'avaient pas d'autres ambitions, enfin qui n'avaient pas d'ambition différente de celles des denikines pour l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils voulaient repousser la frontière jusqu'au sud du Caucase, jusqu'à la limite avec la Turquie. C'est-à-dire très frappant de voir comment le racisme conduit à des ambitions territoriales sans rapport avec les réalités démographiques, et nuit à l'intérêt de l'Arménie elle-même. Parce que personne ne va dire que ça a été l'intérêt de l'Arménie d'être dominée par Staline. Personne ne va oser nous dire ça aujourd'hui. Et de la même manière, personne, même le pire nationaliste arménien, ne va prétendre que la situation du Karabakh actuellement est satisfaisante. Ils sont isolés parce que c'est une occupation, parce que c'est un régime autoproclamé, et parce que comme ça a déjà été rappelé, c'est en violation des quatre résolutions de l'ONU. Malheureusement, c'est une histoire très répétitive, et ça crée des blocages psychologiques qui font que, de même qu'en 1919-1920, les propositions azerbaïdianaises et j'oubliais les propositions turques de régler le contenu territorial à l'amiable et de s'unir contre les bolcheviques ont été rejetées, et bien de la même manière, toutes les propositions résoudables qui sont faites actuellement sont rejetées aussi. Et alors, juste pour terminer sur cette mise en perspective, la différence la plus inquiétante, à mon avis, avec la période 1918-1920, c'est que l'hostilité en Arménie et en diaspora à ce nationalisme raciste, à ces revendications territoriales absurdes, n'est pas structurée comme il l'était en 1918-1920. C'est-à-dire que, par exemple, dans la République indépendante d'Arménie, le Parti Sociale Révolutionnaire, qui était en fait un parti de gauche très modéré, très pragmatique, s'était opposé, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher la purification. Ils n'y sont pas arrivés, mais c'était un parti politique avec des députés. Aujourd'hui, l'opposition existe. M. Gajan, il l'a rappelé, il la connaît mieux que moi. Mais, sauf erreur de ma part, elle n'est plus structurée en formation politique. Donc, elle est beaucoup moins capable de s'exprimer aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Voilà ce que je peux dire en bref, mais je répondrai volontiers aux questions s'il y en a. On va voir en fait quelles sont les autres questions de notre internaute. C'est pour cette raison que j'ai cité parmi ces six points qui étaient dans le charte national de la première république d'Azerbaïdjan qui est acceptée en 1918. Ça citait carrément que dans la république démocratique d'Azerbaïdjan, l'État garantit à tous ses citoyens, à l'intérieur de ses frontières, l'intégralité des droits civils et politiques, indépendamment de l'origine ethnique, religion, classe, profession et du sexe. Ça, j'ai cité exprès parce que c'est en 1918 quand même que l'Azerbaïdjan, peu importe l'époque qu'on a vécu, on a toujours reconnu les droits de tous les citoyens, de tous les peuples, ethnicités et du sexe d'ailleurs en fait dans cette république. Oui, juste très brièvement, l'Azerbaïdjan comme mémoire est de manière tout à fait compréhensible, tout à fait justifié les massacres à Bakou en mars 1918. Je voudrais préciser une chose, même si les personnes étaient terribles, plus de 8000 morts rien qu'à Bakou, des Arméniens originaires d'Iran ont caché leurs voisins azerbaïdjanais contre les nationalistes arméniens du Caucase qui en ont massacré, je vous l'ai dit, plus de 8000. Donc voilà. Monsieur Gouin, en fait, si on touche le sujet de Haute-Karabakh, il y a tellement de points historiques, il faut vraiment discuter pour savoir vraiment les raisons de ça et pour essayer de voir comment on peut s'en sortir de cette situation. en sachant que l'Azerbaïdjan, il a tenu, comme Monsieur Gandialiv l'a indiqué, toujours tenu la main pour la négociation pacifique, pour la coexistence de tous les peuples, et toujours prêt, même à l'heure actuelle, en sachant que c'est l'Azerbaïdjan qui a un million de réfugiés toujours, c'est l'Azerbaïdjan qui a perdu 20% de ses territoires, et c'est l'Azerbaïdjan qui, malgré tout, en fait, qui tient la main pour dire, essayons de savoir comment ces deux peuples qui peuvent cohabiter à l'avenir ensemble, certainement avec le respect de l'intégralité de la République de deux pays, je parle de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. J'aimerais bien aussi parler sur certains, c'est pour ça que j'ai invité pour ce webinar, trois, si je peux même dire, des personnes de domaines différents, pour savoir l'avis et l'opinion de chacun de son domaine. Donc, Maxime Mardukaev, je le présentais tout à l'heure, qui est réalisateur et auteur de plus de 60 documentaires, qui a visité l'Azerbaïdjan plusieurs reprises et qui a filmé aussi différents films sur la guerre aussi. J'aimerais bien d'avoir votre avis aussi, M. Mardukaev, en tant que réalisateur, comment avez-vous réagi aux événements dans les années 90 ? Donc, comme je le citais tout à l'heure, vous êtes parti en Arménie de filmer, si je ne me trompe pas, la guerre de Haute-Karabakh, c'est ça ? Non. Je m'excuse alors. En fait, c'est dans les années 80, pas 90. C'est en 89, je suis allé filmer effectivement la première guerre. J'étais à Choucha, j'étais en Azerbaïdjan, à Choucha. Et donc, à l'époque, c'était l'Union soviétique, n'est-ce pas ? Exact. Donc, le monde était différent. Le monde n'était pas comme il est aujourd'hui. Donc, s'il y a des gens qui nous regardent, regarderont ce qu'on est en train de faire, il faut simplement se transporter en arrière d'une certaine manière, si c'est possible. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai extraordinairement, tout à fait par hasard, retrouvé dans mon bureau un journal, qui est un journal qui date justement de novembre 1989, où j'ai amené des journalistes. J'étais à Los Angeles à ce moment-là. J'étais en train de faire mon film, bon, peu importe. Et il y avait un certain monsieur qui s'appelle Jean-François Bizeau, qui était un des plus grands rédacteurs en chef de cette époque-là. qui m'a appelé pour me dire, pour me demander si c'est possible de voir ce qui se passe dans le Caucase. Parce qu'il avait déjà subodoré, comme tant d'autres personnes que dans le Caucase, du côté de la mer Caspienne, là où il y a du pétrole, ça va bouger. Tout n'est que argent et envie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des guerres. Soit vous êtes amoureux d'une femme, il y en a deux, donc vous disputez la femme. Soit, voilà, il y a plein d'argent à se faire, du coup, vous pourrez acheter la femme. Je vais vous montrer le journal, parce que je l'ai ici, je l'ai préparé exprès. Ça s'appelle Actuel. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Ça, c'était novembre 1989. Nous sommes allés, on était trois, n'est-ce pas ? Un photographe, un reporter, moi je rentrais de Los Angeles. Et nous sommes allés voir le début de la guerre, le début du conflit. D'ailleurs, on y est, là. Ça, ce sont les camions soviétiques. En fait, c'est Gorbachev, tout ça. Oui. Et ce sont les États-Unis, donc. D'accord ? Voilà. Après ça, autre chose. Regardez. En fait, c'était la hantise d'une certaine famille. En fait, c'est la bagarre à l'intérieur de l'Azerbaïdjan et entre les gens de Politburo. D'accord ? En fait, c'est tout simplement simple. Par exemple, quand nous sommes rentrés, on a tous été approchés par la, comment dire, je ne sais pas comment on appelle ça, la police secrète française. DST. Vous vous souvenez celui qui a failli être président à l'époque ? Il était président. Il était président, d'ailleurs. Il était président. Regardez ça. Donc, en fait, c'est très compliqué. Nous, on parle, si aujourd'hui on parle de Karabakh, moi, je suis allé là-bas. Pour moi, ce n'était pas une république qui n'existait pas indépendamment. Indépendamment, élire un président au Kalabakh, c'est comme élire un président en Corse. C'est rigolo, quoi. Donc, il n'y a pas de problème, c'est n'importe quoi. Donc, c'est joli, c'est bien, on va faire un peu de trucs, etc. En fait, c'est une bande de crétins et des mafiosis. C'est que du fric, tout ça. Tout ça, si on parle de ça, c'est pour renseigner les gens, ce n'est pas pour leur redire la même chose. Effectivement, je pense que sincèrement, vraiment sincèrement, je n'ai pas envie de faire de grands discours. Et puis, je veux dire, vraiment, c'est merveilleux de faire ça. Bravo de faire ça. Et puis surtout de rappeler que ce sont les filles, les femmes. Moi, si je me souviens bien, la première ambassadrice, enfin ambassadeur d'Azerbaïdjan en France, indépendante, juste après l'implosion de l'URSS, c'était une femme. Exact. Elle s'appelait Eleonore. Hussein. Hussein, formidable. Elle était juste professeure de français. Elle était à Bakou professeure de français. Et puis, comme il n'y avait pas de staff, on ne savait pas qui envoyait où. Eh bien, on a envoyé donc Eleonore. Et donc, c'était formidable, ça. Parce que c'était quelqu'un de sincère. Et c'est exactement l'image que moi j'ai de certains peuples. Et bien sûr, l'Azerbaïdjan, c'est la sincérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand appel, pas plus grande chose qu'on puisse dire de l'Azerbaïdjan. Même s'il n'y a eu pas de pétrole, même s'il n'y a eu pas de caviar, pas de grenade, pas de calaraï, rien du tout. Il y a toujours cette espèce de grand dame. Donc, moi, je parle en tant que personne qui a traversé tout l'Azerbaïdjan en fond en comble. J'ai fait à peu près 19 films. Et j'ai rencontré vraiment les gens. Et ces gens-là étaient tellement... Ah oui, il y a eu des bagarres dans l'année, etc. Évidemment, comme n'importe où, comme n'importe quel banlieue de Paris. Il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que tout à coup, il y a vraiment quelque chose qui est d'une grande âme. Et je pense que l'Azerbaïdjan est juste une moitié d'une grenade. Parce qu'il y a l'autre Azerbaïdjan dont on ne parle pas qui est en Iran. Et oui, il faut se dire que même chaque Azerbaïdjanais, autant qu'il se respecte, il sait qu'il est Azerbaïdjanais. Ça veut dire qu'en fait, c'est plein de petits khanas qui sont partout. Et voilà, c'est l'Azerbaïdjan de l'Iran du Nord et l'Azerbaïdjan du sud, ex-URSS. Voilà. Donc, comment renseigner ? Si on fait ce genre de zoom, d'émission, etc. C'est aussi... Enfin, moi, je trouve que tout ce que chacun a dit était très, très bien. C'était génial parce que vous avez dit que moi, j'ai joué aux échecs avec les Arméniennes. Vous n'avez pas dit les Arméniens, vous avez dit les Arméniennes. Même si c'était des Arméniens, moi, j'ai trouvé ça chouette parce qu'en fait, il n'y a pas plus cruel que le jeu d'échecs. Parce que c'est la mise à mort à chaque fois, à chaque fois. Donc, vous n'avez pas joué qu'avec les Azerbaïdjanais, vous avez aussi joué avec des Arméniennes. Voilà. Et c'est vrai que vous demandez la paix. Vous demandez la paix, mais eux aussi. J'étais, par exemple, à Erivan, il y a quelques temps. Et j'ai vu un homme pleurer dans mes bras alors qu'il avait un grand hôtel à Erivan. Là. Et il disait, quoi ? Tu as été à Bakou ? Attends, mais je veux aller à Bakou. Il ne veut pas aller à Bakou parce qu'il y a la tour de Bakou, de la princesse. Non, non. Il veut aller à Bakou parce qu'il y a les gens de Bakou. Parce qu'il y a l'ambiance de Bakou. C'est pour ça qu'il veut aller là-bas. Il ne veut pas aller à Los Angeles. Il ne veut pas aller à Paris, etc. Et pourtant, il faut aussi dire une autre chose qui est très importante, Maxime. C'est qu'en fait, l'ancienneté de la diaspora arménienne, c'est à peu près, enfin, disons qu'elle est un peu moins que les juifs et surtout pas comme les tziganes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grande diaspora et qu'il y a pignon sur rue. Là, la diaspora azerbaïdjanais est essentiellement à Moscou. D'accord ? Donc, les 1 million de réfugiés ou déplacés plutôt suite à la guerre, c'est une chose. Mais vous avez 3 millions qui sont en Russie. 3 millions d'Azerbaïdjanais. Ça, c'est M. Mordakayev, carrément le sujet de notre débat. Attendez, je peux vous interrompre pour juste une seconde, s'il vous plaît. Et autre chose. Moi, je trouve que ce que font, ce que fait la famille qui dirige aujourd'hui l'Azerbaïdjan est formidable. Et surtout, bien sûr, Ilkham, il est formidable. Mais Khriban, elle est géniale, vraiment. Parce qu'elle a réussi à donner un espèce d'impulse à la pays, à donner quelque chose qui existe. Elle a tout fait même sur elle-même, avec elle-même. Mais elle a réussi à donner la beauté de dire que nous sommes modernes. Nous ne sommes pas un vieux pays reculé, je ne sais quoi, etc. Ce n'est pas parce qu'on a que du pétrole, mais on a du goût. C'est l'essentiel. Bravo. Cette nana-là, elle est top. Si je peux la rencontrer, je veux bien. Il n'y a pas de problème. M. Mardakayev, merci beaucoup pour ces souvenirs. Et je me rappelle très bien aussi de notre participation. La première fois avec vous, on a fait une conférence il y a quelques années, il y a à peu près deux ou trois ans, si je m'en rappelle bien. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Non, 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 des droits de l'homme. Ah bon. Oui. Et nous, nous avons voulu mettre en lumière la question des personnes encore réfugiées ou sur les étages en Azerbaïdjan. Ah oui, je me souviens, oui. Ça, c'est essentiel, ça. Ça, c'est essentiel parce qu'en fait, les réfugiés, la réalité des réfugiés, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les réfugiés qui viennent. Il y a, je vous dis, cet homme qui était, qui tenait un hôtel à Erivan, c'était un réfugié. Mais il partait de Bakou. Il est parti quand il avait 20 ans. Et puis, il a monté à un hôtel à Erivan. Mais il pleurait parce qu'il voulait rentrer chez lui. Et tous les gens qui sont partis suite à une guerre ignoble, parce que les guerres sont ignobles. Et Maxime l'a très bien rappelé. C'est vraiment, ce sont des gens, ce n'est pas un peuple. Les Arméniens ne sont pas tous comme ça du tout. C'est ridicule de dire ça. C'est certains qui sont nationalistes. C'est comme si on disait que les Allemands sont tous des fachos. Ce n'est pas vrai du tout. Voilà, c'est tout. Il faut simplement leur dire ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter l'hégémonie et aller vers les gens. Et ce que je trouve formidable chez les, excusez-moi de dire ça, chez les Azerbaïdjanais, parce que l'Azerbaïdjan, c'est aussi plein de petits peuples différents. Ils sont vraiment très différents. Quand on va à Ganja, ce n'est pas du tout la même chose qu'Anakichivan, etc. Il faut comprendre. Mais tout de même, c'est un peuple très hospitalier. Et en Arménie, pareil, ils sont super hospitaliers. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est simplement cette espèce de petit truc de fric, cette espèce d'envie. C'est un truc qui est à l'intérieur de chaque personne, en fait. C'est nous qui devons travailler là-dessus. C'est nous, personnellement, qui devons faire en sorte à ce que cela ne sorte pas. Les gens sont beaux, essentiellement. N'est-ce pas, Gunel ? Merci beaucoup. Absolument. Et M. Mardukhev, j'aimerais bien aussi avoir votre avis. Là, on a parlé de vos films que vous avez filmés à l'Azerbaïdjan, comme Carabar, Je ne te quitte pas. Je pense qu'en fait, c'était en deux parties. La première partie, c'était pendant la guerre. Et après des années, vous êtes parti pour voir ces personnes qui étaient dans pratiquement la même situation, d'envie de toujours rentrer chez eux. Toujours, en fait, cette espérance pour dire un jour, on va rentrer, qui n'a jamais diminué. Et maintenant, j'aimerais bien d'avoir, en fait… Voilà, donc ça, c'était votre point de vue en tant qu'un réalisateur. Et aussi, en fait, j'aimerais bien d'avoir votre avis en tant qu'un journaliste. Comment pouvez-vous évaluer l'approche de la presse française vis-à-vis cette guerre et vis-à-vis, en général, de cette situation du Haut-de-Carabar ? Écoutez, je vous ai montré tout à l'heure le journal que j'ai ici, qui est donc l'actuel. Ça, c'est 1989. Ça, c'est journaliste. C'est Maxime Ardukayem, journaliste, d'accord ? Bonjour. C'est-à-dire qu'on est un peu ferré en tant que journaliste. Que vous soyez Turc, Français, Azerbaïdjanais… En Azerbaïdjan, les journalistes ne sont pas aussi libres qu'en France, n'est-ce pas ? Enfin, on ne peut pas dire qu'il y a plus de liberté dans un pays que dans l'autre. C'est très compliqué d'être journaliste. Réalisateur, on est toujours un peu fou, on est artiste, donc on vous permet de faire des choses. Les journalistes, non. Vous êtes payés par les médias. Et les médias, c'est un gros conglomérat, d'accord ? Donc, du coup, par exemple, là, on est sur Zoom. Zoom, vous savez avec qui on travaille en même temps ? Je vous enverrai l'adresse. Donc, sachez qu'en fait, effectivement, je parlais de diaspora tout à l'heure. Et la diaspora, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est une puissance électorale, c'est une puissance financière, etc., etc. Donc, vous avez une diaspora très importante arménienne en France, aux États-Unis, pas en Turquie, étonnamment. Et donc, du coup, si vous voulez, il y a un appui financier, il y a un appui mental, sentimental, tout ce que vous voulez, c'est ce qui permet de diriger les dirigeants des médias. Donc, quand j'ai fait mes films, par exemple, mes premiers films, je suis rentré, mais j'étais stupé parce que j'avais quoi ? J'avais 20 et quelques années, 24 ans. Et je pensais que je ramenais quelque chose qui était magnifique, sûr. Et on m'a menti, on m'a caché, on m'a même payé. Et puis, on a sorti autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, tout cela veut dire pour moi que… J'imagine que s'il y a une énorme diaspora azerbaïdjanais en France et que la diaspora arméenne a diminué, par exemple, d'accord ? Et que la diaspora, avec beaucoup d'argent de pétrole azerbaïdjanais à Paris, parce que je pense qu'on aime tous Paris, eh bien, pèse beaucoup sur les élections. C'est une fiction. Je pense que ça ne sera pas la même chose. C'est ce que je voulais dire. Ça ne sera pas la même chose. Parce que c'est une autre approche vers les êtres humains. C'est une autre approche vers le monde. Il y aura toujours des personnes très mauvaises. Il n'y a aucun problème. Il y en a plein partout. Mais d'emblée, l'éducation n'est pas la même. C'est ce que disait Maxime tout à l'heure. C'est tout à fait ça. Et moi, je trouve vraiment Thurel formidable. Merci beaucoup d'avoir témoigné de ce que vous avez dit, parce que Thurel, vous avez dit qu'il faut que ça se fasse avec la paix. On ne peut pas aller… Regardez, quand je dis « on », c'est le monde, c'est les Nations unies, etc. Il y a eu, il y a quatre ans et demi, une tentative de récupérer le territoire en Azerbaïdjan. Il y a eu une tentative militaire, d'ailleurs, et qui a réussi, parce que tout de même, c'était pas mal, sans trop de morts, heureusement. C'était juste pour montrer que c'est possible. Mais bon, quand vous avez un voisin qui s'appelle Poutine, je pense que c'est compliqué tout de même, parce que tout est une question de fric. Il faut le savoir, ça. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Voilà, c'est tout. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut juste s'entendre avec Vladimir, et puis après, ça va. Ça, pour l'instant, ça se passe comme ça. C'est tout. Et je pense qu'il faut s'entendre avec Vladimir. Il faut s'entendre… Comment s'appelle le président de l'Arménie ? Sarkissian ? Sarkissian. Il faut s'entendre avec lui. Parce que je pense qu'il faut aller le voir, forcément. Parce que c'est normal. Ce n'est pas aller le voir pour lui dire qu'on va contre quelqu'un, mais c'est lui dire, écoute, on peut s'entendre. On fait un Zoom. Donc, il faut qu'on fasse des Zooms. Il faut qu'on fasse avec eux des Zooms. Il avait autant de négociations comme ça sur Zoom et sur d'autres plateformes, sur ce sujet-là, en fait. Oui, mais simplement… Je peux terminer juste une seconde ? C'est que je trouve formidable que ce soit les femmes qui s'en occupent. Voilà. Et donc, votre présidente, elle est formidable. Vice-présidente. Oui. Je sais ce qu'elle fait. Je sais qu'elle est géniale, cette fille. Très, très bien. Merci, M. Mardukaev, pour ce point-là. D'autant qu'on parle du gouvernement. J'aimerais bien poser une question à M. Gendjaliyev, parce que j'ai reçu par mail certaines questions des internautes après avoir fait l'annonce sur ce webinaire. Donc, j'ai une première question pour M. Gendjaliyev qui… Philippe, pouvez-vous nous parler de la politique de la République d'Azerbaïdjan dans la résolution du conflit du Haut-Karabakh ? Bien sûr que… Vous m'avez entendu la question, oui. Oui. Bien sûr que la position de l'Azerbaïdjan sur le conflit, c'est très clair. C'est très constructif. L'Azerbaïdjan, comme j'ai dit, l'Azerbaïdjan s'appuie sur les normes et principes du droit international. C'est encore une fois, c'est la résolution des Nations Unies, le Conseil de sécurité et d'autres résolutions d'autres organisations internationales. Mais le soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République d'Azerbaïdjan dans le cadre de ces frontières reconnues internationalement, y compris la région de Haut-Karabakh, où je suis né, où j'ai passé mon enfance, les meilleures années de ma vie. C'est la ligne rouge, si on peut dire comme ça, parce que sans la restauration de l'intégrité territoriale, sans le retour des populations azerbaïdjanaises à Haut-Karabakh, ça sera impossible de résoudre ces conflits. Et aussi, bien sûr, la nécessité de retrait immédiat, inconditionnel et complet des troupes arméniennes, de tous les territoires occupés de l'Azerbaïdjan. Et c'est la position de la République d'Azerbaïdjan à propos de ces conflits. Et bien sûr qu'en futur, après notre retour dans le Haut-Karabakh, nous allons déterminer le statut définitif du Haut-Karabakh avec la population d'Arménie. C'est très important parce que nous avons fait beaucoup d'appels à la communauté arménienne que, s'il vous plaît, les premiers résultats que nous devons, une fois que nous nous achivons ici ensemble, c'est le retour de la population azerbaïdjane. C'est après notre retour. Il va définir la détermination du statut définitif du Haut-Karabakh dans la République d'Azerbaïdjan avec l'assurance de l'égalité du droit à la sécurité et au développement de ces deux communautés arméniennes et azerbaïdjanes. En fait, l'année dernière, quand les membres, la délégation de la population azerbaïdjane du Haut-Karabakh, nous avons visité le Belge, la Bruxelles, et nous avons rencontré beaucoup de députés du Parlement européen. Et ils nous posaient question « Quelle est votre position ? Quelle est votre position ? » Bien sûr, notre position est claire que nous voulons paix. Nous voulons vivre ensemble avec les Arméniens. Mais malheureusement, ils ignorent notre existence. Ils rejettent toutes nos propositions à propos de ces conflits. C'est ça. Parce qu'ils ne font pas confiance, en fait. Ils ne font pas confiance. La seule chose, c'est qu'ils pensent que… Regardez. Vous, vous avez dit que vous êtes né en… 80. 80. Donc, imaginez, en 1980, il y a combien d'enfants qui sont nés depuis ? Moi, j'ai vu par exemple… Je suis arrivé, attendez, à Emichli, là où il y avait des trains avec des réfugiés. Je suis resté à vivre avec ces gens-là dans les trains, dans les wagons. Oh, dans les wagons. Oui, c'était le village des wagons. Donc, du coup, il y avait une école dans les wagons. Il y avait un hôpital dans les wagons. Bon, c'est la guerre. C'est toujours comme ça. Vous savez, les Arméniens ont souffert et les Karabakh ont souffert aussi. Et c'est terrible, la guerre, parce que c'est à cause de l'argent. On revient toujours à la même chose. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, si aujourd'hui… Moi, j'étais au Karabakh il y a trois ans. Je suis allé à Choucha, à Gnam, j'étais partout là-bas. Je suis allé pour filmer. J'ai demandé l'autorisation au gouvernement azerbaïdjanais pour ne pas être sur la blacklist. Et donc, du coup, j'ai obtenu ça. Et quand je suis rentré en Arménie, j'ai dit, écoutez, c'est possible de filmer tout ça ? Ils avaient honte. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de… C'est Maxime qui a parlé aussi des Iraniens qui avaient sauvé les vies des gens de Karabakh. Il faut dire qu'aussi, ce sont beaucoup d'Iraniens qui ont racheté les pierres des maisons qui étaient démontées et amenées en Iran. Oui, il faut le savoir, ça. Donc, c'est évident. De l'autre côté, c'est simplement… Si vous voulez, on peut discuter de ce genre de choses, c'est tellement sérieux. Il y a tellement de vies, réellement, qui sont malheureux. Des enfants, des parents, des grands-parents qui pleurent, qui veulent rentrer chez eux. Les enfants, ils ne connaissent même plus Karabakh. Ils ne les connaissent plus. Donc, on attend encore deux générations et ça sera oublié. On n'y sera même plus, nous, sur Zoom. On ne sera que des petits articles comme ça, c'est tout. Donc, vous êtes trop sérieux comme sujet. Il ne s'agit pas que de Karabakh. C'est un vrai sujet. Et c'est pourquoi les Nations Unies doivent statuer dessus. C'est pourquoi il faut qu'on s'entende tous de manière gouvernementale, internationale. Parce que le problème, il est beaucoup plus général que ça. Il n'est pas que ponctuel, ici ou là. On le sait très bien. On a oublié qu'il y a à peine 100 ans, il n'y avait même pas de frontières. Attendez, les enfants, il n'y avait pas de frontières. Aujourd'hui, vous êtes tous, je ne sais pas, les mains liées dans le dos. Vous le savez très bien. Monsieur Marc-Pierre, le temps que vous avez touché ce sujet, en fait, par rapport à la presse en général, en tant que tel, j'aimerais bien aussi de vous poser la question sur le fait, vous avez parlé tout à l'heure certainement, en fait, la forte… Je n'ai pas entendu. Vous avez quoi ? On a parlé tout à l'heure, en fait, par rapport à la forte… Comment dire ? L'existence de la diaspora arménienne, surtout, en fait, dans la presse. Et j'aimerais bien de vous poser les questions pour avoir, en fait, qu'est-ce qu'on vous dit tout à l'heure, en fait, par rapport à la diaspora azarbaïdionnaise, qu'est-ce qu'on doit faire en général pour changer notre approche envers la presse française ? Je précise pour que… Oui, qui est la section ou la… Non, je veux dire en fait… Pourquoi, en fait, je parle de cette approche ? Parce qu'il faut qu'en fait, ça soit brisé, en fait, ce blocage vers des versions azarbaïdionnaises par rapport au sujet d'autres caravards dans la presse française. Il faut faire entendre la voix d'un million de réfugiés, des victimes vivantes du massacre d'aujourd'hui, parce que vous, vous avez filmé… J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Et j'essaie encore. Je reviendrai dans 20 ans encore, ne vous inquiétez pas. Moi, je serai toujours sur place. Moi, je suis incrovable. Ce que je veux dire par là, c'est que… Oui, ça, ce n'est pas un problème. L'histoire, elle est que… Vous pouvez aller avec votre caméra, avec ce que vous voulez, filmer, mais vous diffusez où ? Vous diffusez où ? Sur quels médias vous diffusez ? Si on parle comme ça tous les quatre, c'est vraiment sympa. C'est mon père qui appelle ça. Oui, papa ? Je suis..." Je les etalnya. Je paramente… Je te parlais à mon père. Je parlais seulement à la fin. Je parlais de la fin. « Je parlaisệu à legger. Je te parlais. Trieste à côté. Et derrière vidra, je parlais d'ailleurs je te parlais. » Je parlais pour la fin. – C'est que je parlais avec vous ? excusez moi l'approche doit être générale en fait c'est elle n'est pas quand on vous interdit quelque chose c'est certainement qu'il ya une raison et c'est cette raison qu'il faut braver donc vous en fait finalement que ce que je dis en fait vous avez filmé les deux films documentaires en fait sur les gens de carabar c'est ce qui était réfugié qu'ils ont vécu mais les grands-parents et puis vingt ans plus tard j'ai filmé les petits enfants et donc en fait sur la presse française vous avez eu en fait le la difficulté pour le diffuser ici c'est ça parce qu'elle en française états-unien british absolutely not et mais j'ai réussi tout de même j'ai toujours réussi j'ai bien négocié en tant que juif gorski gorski ivray j'ai bien négocié c'est bon j'ai passé tout de même quelques heures en fait si vous voulez c'est compliqué de de se faire belle c'est très compliqué par les temps qui courent il ya trop de belles et donc l'azerbaïdjan c'est une des belles d'accord donc comment comment donner l'image de l'azerbaïdjan comment faire en sorte de faire oublier la guerre si on parle tout temps de la guerre aucun touriste ne viendra enfin il faut qu'il soit vraiment pervers pour y venir donc il faut qu'il y ait une envie faut qu'il y ait une odeur quelque chose qui se passe tu sais pas en inde il ya plein de gens qui crèvent dans la rue et pourtant il ya que des touristes c'est étonnant bon voilà pas paris a créé sa tour eiffel dis donc eiffel il faudrait qu'il ait des droits d'auteur à d'enfant il n'y a pas de problème c'est évident donc c'est savoir il ya une certaine comme on dit en russe on dit gordos la fierté gordos il ya une certaine fierté azerbaïdjanaise je veux dire dans le sens masculin et féminin il ya une certaine fierté qui est très respectable qui est magnifique même vraiment sans ça il n'y a pas d'asarbaïdjana c'est comme le fruit qui pousse là bas et bien il est fier parce qu'il pousse là bas c'est comme ça que ça se passe et l'abeille qui passe à côté et qui se pose sur la fleur qui est là bas c'est comme ça et bien c'est comme ça c'est comme ça et bien dans ces cas là c'est que de ça qu'on parle c'est tout très bien merci beaucoup j'ai une autre question pour monsieur gohan donc c'est un peu long en fait mais je vais lire tout donc depuis plusieurs années l'arménie est membre du conseil de l'europe occupe la région du haut de karabakh et les régions environnantes de l'azerbaïdjan également membre du conseil de l'europe malheureusement les révindications territoriales de l'arménie ne le simil ne se limite pas au haut de karabakh et aux territoires adjacents ils ont aussi des révindications pour la région de kazakh situé dans une zone à 150 km du karabakh où les arméniens ne vivent pas régroupés et pour la région de naktivan aussi en tout cas l'appartenance du haut de karabakh à l'azerbaïdjan ainsi que l'occupation arménien a été reconnue à plusieurs reprises par les nations unies et d'autres organisations internationales influentes malgré les quatre résolutions du conseil de sécurité en france pourquoi est-il devenu difficile de discuter honnêtement des sujets liés à la guerre du karabakh et mon homonyme maxime mardoukaïef nous en a donné une partie de l'explication vous avez essayé de donner l'autre partie il y a d'abord un problème structurel et un problème qui est davantage un problème de court terme plus conjoncturel je dirais le problème structurel c'est que il existe en france depuis les années 1920 une diaspora arménienne forte je reviens pas sur les origines ça serait trop long qui malheureusement depuis les années 1920 est représentée d'une manière tout à fait discutable je ne dis pas qu'ils sont représentatifs numériquement parlant enfin qui sont représentés politiquement par les éléments les deux extrémistes et alors ce qui est là beaucoup plus respectable c'est que le niveau d'instruction s'est élevé de manière spectaculaire en espace de deux générations la première génération c'était des manœuvres la deuxième et la troisième c'était déjà très différent alors qu'il y ait des disons les choses concrètement qu'il y ait des journalistes français d'ascendance arménienne n'a absolument rien de choquant je ne connais pas un seul exemple de journaliste de ce genre qui se serait élevé par des moyens malhonnêtes seulement il n'y a pas de journalistes français d'origine azerbaïdionienne parce que les espoirs est numériquement bien plus faible et très peu d'origine turque parce que là c'est un problème davantage dû au niveau de diplôme même lors des générations suivantes et lorsque parmi eux je ne dis pas qu'il y a des extrémistes loin de moi cette idée mais il y en a aussi il y a également des gens que je ne nommerai pas parce que je ne veux pas les embarrasser qui ne sont pas personnellement extrémistes j'en ai eu des preuves mais qui sont soumis à des pressions et qui ne trouvent pas en eux-mêmes la force d'y résister et en face la réaction au moins je vous parle n'est pas suffisante dans ce sens que l'ancêtre d'Azerbaïdjan aussi bien intentionnée soit elle aussi active soit elle ne peut pas se substituer à des personnes qui ont la nationalité française par nature elle ne le peut pas elle peut peser elle peut aider elle peut rendre divers services et je sais que ça s'est produit je ne doute pas que ça continue se prouvant à l'avenir mais par nature c'est une chose qu'elle ne peut pas faire ça c'est le problème structurel c'est aussi la responsabilité des français d'Azerbaïdjanais de s'intéresser aux professionnels intellectuels d'en exercer davantage et quand ils ont un contradictoire en face même s'il est agressif de continuer à dire ce qu'ils pensent et de lui poser des arguments et le problème plus de court terme qui rentre il y a quelques années ça a été le choix par les dirigeants arméniens et par leurs partisans au moins en politique intérieure de la diaspora de dévier la question puisque juridiquement ils ont complètement perdu que ce soit les quatre résolutions du conseil de sécurité de l'ONU mais aussi l'arrêt Chiragov contre Arménie devant la grande chambre de l'Europe et des droits de l'homme de changer de sujet et de présenter d'une manière assez tendancieuse du reste la politique intérieure de l'Azerbaïdjan comme si la politique intérieure de l'Arménie était exemplaire je ne vais pas rentrer dans ces considérations parce qu'elles sont hors sujet c'est pas ça qui nous occupe aujourd'hui mais je vais constater qu'il y a une campagne de communication qui est menée par des gens qui savent ce que c'est que la communication pour changer de sujet tout simplement pour d'une part masquer les violations des droits de l'homme qui existent en Arménie et qui ne se limitent pas d'ailleurs à l'expulsion des citoyens de la République d'Arménie ethniquement azéries qui concernent aussi des Arméniens ethniques, des Yézidis etc. et puis pour changer complètement de sujet en parlant de l'Azerbaïdjan la politique intérieure azarbaïdjanais donc voilà voilà les deux problèmes les deux problèmes principaux à mon avis d'accord merci beaucoup monsieur Gouin j'ai une autre question pour monsieur Gendjaliyev donc en tant que chef de la communauté azarbaïdjanais du Haut-de-Karabakh comment considérez-vous les événements du 20e mai dernier c'est-à-dire l'organisation d'une cérémonie illégale de la soi-disant investiture entre guillemets du président élu à la suite de simulacres de l'élection organisée par la communauté arménienne du Haut-de-Karabakh dans les régions azerbaïdjanaises occupées ? Oui mais écoutez l'organisation de la soi-disant inauguration à Choucha a un seul but perturbé les négociations de paix. Le 21 mai l'Arménie prenant une mesure qui apportait un coup au processus de négociation pacifique a organisé une cérémonie illégale de la soi-disant inauguration du président fantoche élu à la suite du spectacle d'élection organisé par la communauté arménienne de la région du Haut-de-Karabakh et a été organisé cet événement cette inauguration a été organisée dans l'immeuble dans le bâtiment du cinéma qui s'appelle d'Azerbaïdjan où quand j'ai été enfant et quand j'habitais à Choucha j'ai visité beaucoup de fois j'ai vu beaucoup de cinémas même françaises dans ce bâtiment au cinéma bâtiment au cinéma d'Azerbaïdjan où il a été organisé cet événement avec la participation malheureusement des dirigeants politiques de l'Arménie le premier ministre Pachinian etc et bien sûr que c'est un coup très grave au processus de paix pour parler de paix mais bien sûr que toutes les démarches des élections illégitimes une soi-disant inauguration et surtout la tenue de cet événement dans un lieu d'une importance spirituelle pour moi pour la population d'Azerbaïdjanais ne servent qu'un seul but laisser les négociations de paix sans résultat c'est la provocation contre l'Azerbaïdjan contre la communauté de l'Azerbaïdjanaise du Haut-de-Karabakh et contre toute la région c'est la provocation contre le groupe de Minsk c'est la provocation contre la France contre la Russie aux États-Unis mais dans ce cas une question même pendant cette cérémonie le président fantoche fictif qui s'appelle Araïk Arutunyan a dit que le Karabakh c'est l'Arménie comme le disait le premier ministre arménien auparavant mais dans ce cas une question se pose si le Karabakh est l'Arménie alors qui vous êtes qui vous êtes qui occupe qui vous êtes qui vive là-bas si vous êtes c'est à dire que par disant que le Karabakh est l'Arménie c'est bien sûr c'est la confirmation de l'occupation par l'Arménie de de la région du Haut-de-Karabakh c'est ça c'est absolument j'ai marqué qu'avec en fait votre micro il est coupé est-ce que vous pouvez allumer votre micro il faut réactiver votre micro vous m'entendez là maintenant voilà d'accord oui oui non je réagis aussi avec mes mains avec mon visage puisque c'est un zoom il n'y a aucun problème là-dessus oui bien sûr Tural vous avez raison simplement regardez on est tous impulsifs et on a tous une vie une vie et si on s'engage quelque part on s'engage pour la vie j'ai l'impression que tu vas couper donc Tural moi je ne voudrais pas être président du Karabakh j'aimerais revenir au Karabakh avec mes enfants mes petits-enfants et aller cueillir des cerises et des fraises et aller chercher le miel là-bas avec les abeilles c'est tout ce que je veux au Karabakh je ne veux rien d'autre je n'ai pas besoin du Karabakh j'ai déjà le pétrole on espère qu'en fait attendez je peux revenir à ma question Tural vous m'écoutez Tural ? oui oui je vous écoute mais voilà ce qui est possible j'ai proposé ça déjà au gouvernement azerbaïdjanais c'est une vraie proposition c'est d'acheter le Karabakh l'Arménie est très pauvre à l'intérieur d'elle-même et bien on leur propose de l'argent on leur dit on vous achète il n'y a pas de problème combien ça coûte ? comme ça il n'y aura pas de guerre et c'est tout et comme ça et voilà c'est simple c'est résolu mais c'est pour cette raison écoutez l'Azerbaïdjan est très très constructif pour parler de paix nous sommes nous avons l'Azerbaïdjan c'est un pays très la force je connais l'Azerbaïdjan Tural politiquement, économiquement, politiquement, militairement mais nous attendons que la rationalité les dirigeants de l'Arménie surveillent un jour, on espère merci beaucoup à tous les trois je remercie chaleureusement je voulais juste en fait résumer en deux mots à chaque fois qu'on ne se parlait de certains sujets qui sont liés en fait à la France aussi on voit très bien qu'en tant que diaspora azerbaïdjanaise aujourd'hui nous devons travailler dans la direction de la paix absolument, on était toujours dans la direction de la paix aussi d'organiser des conférences d'écrire des articles scientifiques sur les sujets problématiques de la région créer des organismes de presse pour aider à la bonne formation de l'opinion publique et comment s'appelle l'association dont vous êtes co-créatrice ? c'est l'association Dialogue France-Azerbaïdjan d'ailleurs les conférences en fait c'était à la continuité de l'activité de cette association parce qu'on veut absolument dialoguer avec tous nos internautes y compris en fait des origines armédiens parce qu'on est toujours en fait ouvert à ce dialogue et aussi on peut utiliser en fait les forces intellectuelles de la diaspora azerbaïdjanaise en France en France pardon comme moyen d'expression nous les azerbaïdjanais enfin moi je suis française très très fière d'être française d'origine azerbaïdjanaise on est très reconnaissant enfin en connaissant la France comme un pays très progressiste humaniste respectant des droits de l'homme des valeurs humaines l'Azerbaïdjan et le peuple azerbaïdjanais également enfin on travaille aussi dans le développement de telles valeurs et nous sommes très fiers en Azerbaïdjan de la tolérance de l'Azerbaïdjan à l'égard du multiculturalisme des différents religieux nationales raciales même pas religieux parfois je veux dire en fait vous savez très bien le coexistence de différents religieux en Azerbaïdjan et on souhaite absolument de voir en fait ces relations chez nos voisins aussi et aussi comme je disais au début de nos webinaires on toujours tient la main de paix à nos voisins en espérant que comme je disais en fait aussi au début de l'Azerbaïdjan oui oui tu râles l'as dit c'est très bien ça l'infimé j'espère fort que dans les prochaines années on va faire ces célébrations à Haute-Karabakh dans notre région de l'Azerbaïdjan tous ensemble avec la communauté azerbaïdjanaise et arménienne comme je disais main à la main donc si vous avez pas d'autres choses à ajouter si vous avez pas d'autres choses à ajouter je voulais absolument vous remercier pour votre temps si on vous aime Gunel vous êtes formidables on vous adore adorables merci beaucoup monsieur Gandialiev pour votre temps merci Maxime je m'attendais pas à autant d'explications que je connaissais pas merci beaucoup tu râles bonne chance merci beaucoup monsieur Mardukaev mille merci pour votre temps au revoir 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 au revoir